7.9 sur France Inter Thomas Legrand, François Hollande, Emmanuel Valls se sont désolés hier chacun dans leur discours lors de la conférence sociale de l'état du dialogue social dans notre pays. Oui, ils évoquaient surtout le dialogue social national. On rappelle beaucoup en ce moment que dans de nombreuses entreprises en France, tous les jours des accords sont signés. La CGT qui boycotte la conférence sociale affirme même qu'elle appose sa signature sur 86% des accords de branches et d'entreprises. Beaucoup d'entre eux sont certes des recommandations, des reconductions d'accords ou des augmentations de salaire presque mécaniques. Mais ça tord le coup quand même à ce que l'on a pu affirmer un peu trop vite sous le choc des images de la chemise arrachée du DRH d'Air France. Ce qui pêche, c'est la négociation nationale censée proposer des réformes. La réforme du dialogue social l'année dernière n'a pas pu se faire par le dialogue social justement. Un comble, c'est le ministre du Travail qui a dû la porter. Et la réforme du droit du travail, là encore, sera le fait de l'État. Pourquoi ce qui est possible au niveau local ou de l'entreprise ne l'est pas au niveau national ? On accuse souvent la faible représentativité des syndicats. Mais ce facteur devrait peser sur le local plus que sur le national. Non, en fait, c'est une constante du caractère français depuis quelques décennies. Chez nous, small is beautiful. Et on ne semble ne faire confiance qu'à l'échelon le plus proche, les maires sont plus populaires que les ministres. Et les enquêtes d'opinion sur la confiance des Français en l'avenir montrent que l'on est assez optimiste pour nos cas personnels, nos familles, et très pessimiste pour la société. Le mot à la mode dans la vulgate sociologico-politique, c'est de rechercher ce qui pourrait faire société. Variante universitaire du médiatique vivre ensemble, variante du mot république tout simplement. Le dialogue social marche au niveau local, pas au niveau national. Les responsables politiques sont populaires au niveau local, pas au niveau national. La presse locale est plus crue que la presse nationale. Nous avons donc un grave problème de récits et de destins communs. Et c'est pour ça qu'il y avait un petit côté monde à l'envers à voir lors de la conférence sociale d'hier. Les responsables justement de l'État, ceux qui justement sont en charge de ce récit et de cet horizon pour tous, allaient voir tenser les acteurs sociaux pour leur incapacité à s'entendre au niveau national. Après tout, il y a une logique presque institutionnelle à tout cela. L'élection du président de la République en France se fait sur l'idée de l'omnipotence, du sommet, du chef de l'État, du moi-président. On en est nostalgique, mais au fond, plus personne, à part peut-être Henri Guénaud, ne croit encore au pouvoir vertical, central, jacobin. Nos institutions sont faites pour des hommes providentiels, pour un pays avec des frontières, des plans quinquennaux contraignants et un capitalisme d'État hyper puissant. Des institutions qui flattent le binaire, donc favorisent l'affrontement sur le compromis et nous empêchent de nous sentir collectivement responsables de nous-mêmes dans un monde ouvert et connecté. Il ne faut donc pas nous étonner de tout foirer nationalement en attendant l'impossible prochain général de Gaulle. C'était Thomas Legrand.